La République, l'actualité la plus récente, se trouve d'ailleurs au Conseil constitutionnel, on l'a déjà dit, mais il y a une autre plus dure, selon le journal, à savoir l'interdiction des sorties du pays à quelques 160 tkb. L'information est portée par la presse depuis la semaine dernière. Eh bien, quelles sont ces personnes-là et pourquoi seulement elles ? Le journal s'interroge ce matin alors qu'il s'observe une vraie panique chez au moins 12 membres du gouvernement qui ont donc perdu l'habitude de continuer avec leur goût pour tout et partout. En tout cas, ils ont perdu le sommeil, ils ont donc tout perdu. Apprenons ainsi du journal La Nouvelle, néanmoins, réalité, le journal de Ponguadekindi, lui aussi en kiosque ce jour, souhaite beaucoup de courage à Manaoud Amalaché, le ministre de la Santé publique, face à ses démilés judiciaires qui courent d'ailleurs les rues. Il dit qu'il a accompagné le ministre de la Santé publique lors des récentes descentes sur le terrain, notamment à propos de la carte sanitaire qui a été élargie et implémentée par le patron du département ministériel en charge de questions de santé au Cameroun. Il avait une très bonne mine détendue, d'excite réalité le journal de Ponguadekindi qui croit savoir qu'il n'est pas du tout inquiété et que donc la sérénité et de son côté censure hebdo est également en kiosque. Le journal le présente d'ailleurs comme étant un coupable, mais un coupable très facile. Eh bien, Manaoud Amalaché est un coupable trop facile simplement. Nous sommes là dans les questions de santé et donc pour le journal, il est question d'aller plus loin en faisant d'ailleurs de lui le ministre de la Santé publique, eh bien, une victime d'un acharnement née des batailles politiques. Pour dire également un pan qui pourrait guider la compréhension que l'opinion publique a de Manaoud Amalaché s'agissant de son bail à la tête de ses départements ministériels. Quant à un faux matériel sur le journal, dédié de neuf vingt lui aussi en kiosque ce lundi, eh bien, il n'y a pas de doute, Joseph Béthia, son mot est propre comme neige. Il ne s'est pas noyé dans le vaccin anti-Covid, il ne s'est pas non plus sali les mains par le transport de l'argent qui fait grand bruit, à savoir l'argent de Covid-19. En tout cas, l'indépendant, le blémadaire est en kiosque. Lui, il n'a pas oublié qu'au rang des motivations de l'épervier ainsi relancé sur la place carbonaise, eh bien, il y avait le FMI, le Fonds Monétaire International. Le revoici, reparlant justement du Cameroun, cette fois adresse la problématique de la gestion de certaines affaires de la cité et précisément de certaines entreprises publiques cabournaises. Le journal prend ainsi l'exemple de la Camtel qui fait partie des entreprises citées dans le rapport du Fonds Monétaire International au mauvais cas de surveillance et de contrôle. C'est donc un chapitre, un nouveau chapitre qui s'ouvre bien entendu sur la gouvernance cabournaise. C'est pourquoi l'institution financière, le FMI, souhaite d'ailleurs une plus grande action de la Chambre de Comptes de la Cour suprême pour donner de la place et du contenu justement à la reddition des comptes dans le grand conseil de la gouvernance au Cameroun. L'anecdote est en kiosque. Le journal tire également la même sonnette d'alarme. En ceci que Yaouni, le pays de Polbiya, ne respecte manifestement pas les lois qu'il s'est lui-même procurées. Le cas le plus récent et le plus cité par le Fonds Monétaire International qui pointe d'ailleurs un doigt accusateur est donc le mandat sans fin des directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, présidents de conseils d'administration des entreprises publiques au Cameroun dont certains justifient d'un bail de 20 ans. De toutes les façons, beaucoup ont depuis traversé la barre de 9 ans, la barre de 9 ans étant donc fixée au Cameroun comme étant le bail, le temps maximum qu'un DG ou un directeur général adjoint encore moins un PCA puisse passer à la tête des entreprises kabounaises. En tout cas, c'est une norme qui est royalement broyée au quotidien par l'establishment. L'économie quotidienne est en kiosque. Le journal déclenche ce matin le contenu des orientations du Fonds Monétaire International pour aller dans le même sillage. Eh bien, le Fonds Monétaire International qui se prononce de nouveau sur le Cameroun, il veut simplement que le pays de Polbia reste un bon partenaire, un bon exemple en la matière, un bon partenaire pour ce qui est justement de ces rapports contractuels. Les dites orientations pour parler de ce que propose le Fonds Monétaire International se repose, on l'a déjà indiqué, sur ces délais de vie dont des DG, DGA et autres PCA à la tête des entreprises publiques, mais également sur la reddition des comptes qui doit devenir un principe. Et donc, la Chambre des comptes de la Cour suprême est ainsi appelée à travailler au quotidien et à rendre public au quotidien d'ailleurs, en tout cas à rendre à qui droit le rapport qu'il établit après le contrôle qu'il exerce notamment dans la gestion des affaires de la cité et la gestion financière en particulier. Cela devrait devenir une habitude, une constance et non pas des faits piqués selon l'actualité, selon l'évolution de l'actualité. Et pendant que le Fonds Monétaire International le disait encore, le financier d'Afrique qui traite au quotidien des questions économiques et financières et faisant cas justement d'un front qui met aux prises le Cameroun à une entreprise australienne, j'ai dit bien australienne, et bien la CCI puisqu'il s'agit d'elle, s'en va donc être en justice pour demander réparation à l'État du Cameroun, qu'à quoi cette entreprise, l'État lui avait attribué un marché, puis le même État a donc capitulé. Voilà ce pourquoi cette entreprise formule des prétentions à la barre, des questions de se faire dédommager par l'État du Cameroun. Cameroun Tribune, le quotidien camerounais à capitaux publics, tient son bon sens habituel ce matin pour louer la détermination de Paul Biya, le président camerounais et les autres dirigeants courageux, je souligne courageux du monde, qui étaient montés au créneau pour exiger justement que certains partenaires aient au regard de la situation qui a évolué et qui avait commencé à évoluer en ce moment-là, c'est-à-dire la sécurité au plan sécuritaire, au sens propre de la sécurité, mais également la sécurité sanitaire. Et bien cela donne donc au journal Cameroun Tribune ce matin à remettre au goût de jour ses prétentions du président Cameroun aux côtés des autres dirigeants du monde entier à propos du questionnement qui avait été formulé par Paul Biya dans l'un de ses récents discours sur le grand concept de la solidarité mondiale. Et cette fois, l'appel a été menacé au regard des menaces sécuritaires et sanitaires et que ceux-ci s'organisaient donc pour parler des partenaires internationaux en faveur du continent africain. Manifestement, cet appel-là a été entendu, mais il reste à parfaire en termes d'entendement et en termes justement d'implémentation, trêve donc des philosophies, place à l'action dont, si l'on s'en tient, au souhait du président Cameroun Paul Biya s'adressant à la communauté internationale, aidé en cela par un certain nombre de chefs d'État et autres dirigeants du monde entier, je l'ai déjà indiqué, courageux, au Cameroun. Le soir, ce matin, lui aussi en kiosque, dénonce éléments de preuves à l'appui comment la Commission nationale anticorruption, la CONAC, a du champ dans la région Château-de-du-Cameroun, j'ai nommé la Damaoua. C'est au sujet des actes répréhensibles qui gouvernent, pour ainsi dire, le recrutement de quelques 300 enseignants dans cette région. D'ailleurs, le président du Conseil national de la jeunesse, qui porte ainsi le flambeau de cette affaire ce matin, donne à voir et à lire des preuves. Et le président en question, qui a donc eu le courage, lui, de mettre le sujet sur la place publique, s'appelle Yahya Soudi. Une autre dérivée managériale est ce matin portée par le journal Le Zénith de Flash Njomo, au cœur de l'Irad. Le Zénith qui parle ainsi de cette société ce matin, qui reparle d'ailleurs de cette société ce matin, avec notamment le cri d'alarme qui est de nouveau lancé par les travailleurs, qui ont fini par exploser d'ailleurs. Ils exposent leur frustration ce matin dans le journal, frustration liée à la suppression d'un certain nombre de commodités, qui étaient jusque-là à leurs bénéfices, lesquelles ont été suturées et même soulignées, qui ont donc été enlevées par le directeur général. Un tour garni vers la rue de l'aéroport ce matin, pour parler notamment de l'aéroport militaire du Cameroun à Yahoudé. Question d'y retrouver le quotidien mutation des Gables. Georges-Alain Boïmo, qui est d'ailleurs ce matin, cherche une fois encore à voir clair quels sont les tenants et les aboutissants dans la démarche à tout le moins qualitative du ministre Henri Ayéba. Ici, le ministre Kabouné en charge de domaine cadastre et affaires foncières, qui est ainsi protégé par le quotidien mutation, c'est précisément parce qu'il a l'ambition lui-même de protéger le patrimoine public. Cela par des institutions qui ont été données à ses collaborateurs, tantôt dans les services centraux, mais également dans les services déconcentrés de son département ministériel. Et cela doit mettre fin. Ces instructions-là visent à mettre fin aux pratiques obscures dans la gestion notamment du foncier camerounais et globalement dans le chantier et le phénomène du domaine de l'État. L'éveil républicain, lui aussi en kiosque, traitant justement des questions financières et domaniales ce matin, est bien dit cependant qu'en fait, le ministre Henri Ayéba, ici en charge du domaine cadastre et affaires foncières, veut simplement détourner l'attention du président Paul Biya, car, dit-il, la DABJ a déjà été consommée, notamment à Douala et Yaoundé, la capitale économique et la capitale Tukou, avec la tolérance d'Henri Ayéba, ici qui a été consacrée au rang justement du principe de gestion. Il se veut aujourd'hui présent préventif, car en cas de scandale avéré qui pourrait ainsi être mis sur la place publique par la presse camerounaise, le journal le justifie au regard de ces violences sur les pauvres et les faibles du Cameroun, souvent exercées par les hauts commis de l'État, des camerounais économiquement puissants qui arrachent des terres aux communautés. Voilà des fêtes qui se sont déroulées sous la barbe du ministre Henri Ayéba, ici des domaines cadastres et affaires foncières, et qui n'ont pas été stoppés nettes. Et les exemples sont légion, si l'on s'en tient à l'éveil républicain, et que le réveil actuel, dont par la mutation, est un réveil tardif. En politique, ce matin, des filles actuels, qui croient devoir revisiter un peu quelles ont été les initiatives du MRC, le Mouvement pour la Rénaissance du Cameroun, question de formuler tantôt des alliances, tantôt des partenaires politiques, pour faire partie du RDPC et Paul Bia du pouvoir, eh bien, ces alliances-là sont mises sur pied très souvent, et finissent malheureusement par ne pas fonctionner, constatent ainsi des filles actuels qui en appellent à l'unité, et même à l'unification des partis politiques de l'opposition, notamment question d'aller en guerre, étant renseillé contre le RDPC et son leader, j'ai nommé le président Paul Bia. Tous devraient donc être devant le professeur Maurice Campto, des filles actuels, même si l'on sait que d'autres initiatives sont nées entre-temps, notamment à Yaoundé. Le quotidien bleu, le jour du jour pour sa part, a vu passer sans résultat la date initialement prévue pour le tirage au sort de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations de football, dont on sait que se déroule au Cameroun en javis prochain. Il est reporté ce tirage au sort-là à une date ultérieure, mais au fond, les annonceurs auront justement des justifications et justificatifs qui sont apportés par le journal ce matin pour dire ce pourquoi le tirage au sort a été reporté. Il n'y a que les annonceurs et autres organisations, eh bien, on vous le voit clair dans leurs intérêts, entre temps passé dans le clair-obscur, selon les explications du quotidien bleu, édition de ce jour. Et puis, on l'a appris hier à propos de cette triste nouvelle qui s'est abattue sur le continent africain. Tibi Joshua est décédé, une cinquantaine à peine sonnée, 57 ans avait-il comme âge ? Eh bien, le prophète nigérien a cassé le micro hier alors qu'il sortait de maladie. Tibi Joshua était un faiseur de roi et justement, dont la liste est dévoilée ce matin par The Guardian Post, le quotidien Cameroun d'expression anglaise au siège imposant à Yaoundé. D'ailleurs, le journal parle de cette perte comme étant une perte mondiale, l'histoire que personne n'a jamais racontée sur Tibi Joshua. C'est une exclusivité du journal de Christian Gage et nommé The Guardian Post, édition de ce lundi. Revue de presse, justement, Med Indiaoundé a l'occasion de ce premier rendez-vous stop fin. Le cœur enflammé, le joie, nous vous avons servi. Rendez-vous demain à 7h pour le moment. Partons à cœur joie, à Douala, pour retrouver l'homme à l'adresse particulière, Michael Tiptio, j'aime ainsi l'annoncer. Il est dans le studio du Canada international, à Douala. Je lui passe le pouvoir et le témoin pour la suite et la fin de la revue de presse. Bonjour Michael, bon début de semaine. C'est à vous, c'est à vous, à Douala. Bonjour, j'ai eu un très bon début de semaine également à vous, à Yaoundé. La suite, ici à Douala, avec la nouvelle expression, la nouvelle expression qui nous repart du Covid-Gate à sa une aujourd'hui avec le député du Social Democratic Front et président régional du SDF pour le littoral, Jean-Michel Nintieu, qui tacle une fois de plus le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État Ferdinand Gongor. La déclaration de l'honorable Nintieu publiée dans le journal, la nouvelle expression de ce jour à propos de l'achat de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine au Cameroun fait état de ce que le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le directeur général et le conseil d'administration de l'IMPM sont responsables de la non-fabrication locale de la chloroquine et de l'hydroxychloroquine au Cameroun. Et pourtant, de l'argent a été débloqué pour cette fin. Mais finalement, rien n'a été fait de l'argent qui a été directement remis au responsable de l'IMPM. Pourtant, le ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation est tutelle de cette structure, ce ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation qui n'a rien vu passer. La direction générale, le conseil d'administration de l'IMPM qui ont utilisé l'argent visiblement à d'autres fins, selon le député Nintieu, qui s'exprime dans les colonnes de la nouvelle expression de ce lundi. Aurore Plus, le billet hebdomadaire régalement paru aujourd'hui, parle de ce que l'on vit depuis quelques jours au sujet du Covid-Gate comme d'une fin de règne annoncée avec un gouvernement et deux camps. Deux camps qui s'affrontent de façon fratricide, annonce le journal. Le scandale plutôt des fonds Covid divise davantage les ministres qui ne semblent pas appliquer la même politique de leurs champions installés au palais de Toudi depuis 30 ans maintenant. D'un côté, les membres du gouvernement, dont les départements ministériels, sont cités dans l'affaire du détournement de 180 milliards de francs CFA destinés à la lutte contre la pandémie du Covid-19 et qui se démènent comme de beaux diables pour essayer de se disculper par voix de presse ou lors des auditions qui s'enchaînent au TCS. De l'autre, leurs collègues qui étaient malheureux au départ pour n'avoir pas été retenus comme bénéficiaires de cette manne de la lutte anti-Covid-19 et qui aujourd'hui se fraude les mains remerciant le ciel de les avoir mis ainsi à l'écart de la tourmente actuelle. Voilà donc le visage ambivalent que présente le gouvernement de la République en ce début du mois de juin. Deux camps retranchés à défaut d'être frontalement opposés mais qui ne se considèrent plus comme passagers du même bateau. C'est le sauf qui peut et tant pis pour ceux qui vont se noyer écrit donc Michel Michaud-Moussala dans les colonnes du journal Europe Plus de ce jour qui redonne la parole à Pierre Noucam, cet auditeur bancaire, l'homme qui veut implémenter la vision économique de Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Plus de 30 ans après la publication de l'ouvrage pour le libéralisme communautaire par Paul Biya, le même qui a signé l'ordonnance du 27 avril 1990 instituant le cadre amiable qui encadre la faillite et la mise en liquidation des banques. Aucun Camerounais n'a pris sur lui de matérialiser la pensée de celui qui également est le numéro un du RDPC, Pierre Noucam, militant de cette formation politique après avoir lu pour le libéralisme communautaire et analysé l'ordonnance, suis évoqué, estime qu'il est temps d'implémenter cette vision qui prône à la fois la solidarité nationale et surtout la relance économique au travers d'une véritable cause nationale. C'est en ce sens qu'il y a quelques jours il a sollicité le soutien multiforme du secrétaire général du comité central du RDPC en s'appuyant sur un opuscule dans lequel il révélait les trois principes que le président Biya expose dans son livre pour le libéralisme communautaire comme constituant sa vision à la tête du Cameroun qui forme en effet avec le cadre amiable la solution qui doit être mise en œuvre pour nos sorties de la pauvreté et de la misère. Porter le Cameroun et toute la sous-région s'émarque à l'émergence. Écrit donc Pierre Noucam, auditeur bancaire, ancien cadre supérieur de la BIAC, dans les colonnes du Bihebdomadaire Europe Plus paru ce lundi. Le messager de ce jour nous parle de la gestion du domaine privé de l'État avec cette sortie musclée du ministre du Cadastre et des Affaires foncières. Le ministre du Cadastre et des Affaires foncières qui installe les bornes sur les terrains de la cacophonie au sujet de la gestion du domaine privé de l'État. La lettre circulaire signée le 4 juin dernier par Henri E.B. Aïssi relative à la consolidation, à la protection des droits de l'État découlant de l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains privés vient mettre un terme à l'embrouillamini longtemps observé dans ce secteur. C'est la fin de la récréation et du laissé-aller, tolérance zéro désormais pour les occupants illégaux du domaine de l'État, les juisseurs de l'espace foncier et autres insolvables de mauvais allois qui ont fait du bien public leur propriété. Donc à bien se tenir, écrit le messager qui a sa une principale. De ce jour, nous parlons du centre hospitalier d'Essos à Yaoundé. Le centre hospitalier qui se meurt à petit feu, entre vétusté des équipements techniques et infrastructurels, doublé de l'absence généralisée de conscience professionnelle et d'esprit de service public, l'hôpital de la caisse de Yaoundé se meurt. Et même vu de l'extérieur, l'hôpital de la caisse, comme on l'appelle coutumièrement, présente des alus d'une structure d'un hôpital de référence, la couche de peinture sur l'essentiel des bâtiments leur a redonné un air de neuf. Idem pour le carrelage qui semble avoir fait sa toilette, mais il faut effectuer une visite d'espionnage dans les différents pavillons pour constater que cette vue de face n'est que l'arbre qui cache la forêt entre le délabrement des murs, fissures dans les conduits d'eau et d'aération, vétusté du matériel de soins, des meubles et autres équipements techniques et bureaux doublés de pannes récurrentes enregistrées sur des appareils dits de pointe. Le centre hospitalier des Sources présente tous les symptômes d'un grand malade au bord de l'étouffement, conclut le journal Le Messager. Après plus d'une cinquantaine d'années d'existence, beaucoup d'usagers et d'observateurs estiment qu'il est d'un impératif capital que l'hôpital de la caisse se réinvente et se positionne à la hauteur des standards internationaux en thème de plateau technique, écrit Le Messager de ce lundi. Intégration est également en kiosque Sejou, intégration qui nous parle de l'Afrique centrale, la SEMAC, notamment avec ce qu'il appelle le vertige guerrier franco-russe, les deux entités, les deux puissances qui s'affrontent dans la zone SEMAC. Depuis quelque temps, la pré-débit semble commencer en désastre pour Paris dans une logique de confrontation avec la France. Moscou crée un axe progressiste dans la sous-région de N'Djamena à Bangui. Le contexte actuel révèle un schéma binaire où chacun des protagonistes rêve de jouer un rôle toujours plus important. Le journal nous livre un zoom, un zoom de deux pages sur cet affrontement guerrier finalement entre la France et la Russie dans la zone SEMAC et notamment dans deux pays, le Tchad et la République centrafricaine à la lumière des événements qui se sont produits entre ces deux pays. Il y a quelques jours, la zone anglophone du Cameroun où des prélats sont toujours persécutés. Le clergé catholique prie entre mille feux depuis quelque temps, menacé de toute part dans cette partie du pays, fidèle. Les prélats clament leur innocence, parfois accusée de soutenir l'État, accusée par des séparatistes de soutenir l'État. Ils se défendent et parlent justement dans leur position de neutralité dans cette guerre et appellent justement au retour de la paix dans ces deux localités. Et cette guerre qui a causé la fuite de nombreux enseignants dans ces localités, ils sont plus de 6 830 enseignants qui ont croqué 26 milliards de francs CFA sans travailler dans cette localité. Le guerre régional du ministère des Enseignements secondaires pour le Nord-Ouest dresse aux conseillers régionaux le tableau sombre de l'impact de la crise sociopolitique sur le secteur éducationnel dans cette région du pays. Des enseignants qui ont fui à cause de l'insécurité qui prévaut dans cette partie du Cameroun indépendant est également paru aujourd'hui. L'hebdomadaire qui ne parle des entreprises publiques avec le Fonds monétaire international qui indexe ce qu'il appelle la gabégie, la gabégie dans la gestion des fonds publics dans un rapport rendu public en mai dernier sur la surveillance et le contrôle des entreprises publiques camerounaises. L'institution financière internationale estime que l'action de la juridiction des comptes devrait être accrue. En 2022 au Cameroun écrit le journal L'Indépendant en kiosque aujourd'hui. Le tri hebdomadaire L'œil du Sahel est également paru aujourd'hui. Il nous parle de recrutement des instituteurs dans les régions septentrionales du Cameroun avec cette alerte. Alerte lancée par le Conseil national de la jeunesse du Cameroun avec son président qui dénonce le non-respect des quotas dans la région de l'Adamaoua précisément. Il a adressé une correspondance au ministère de l'Éducation de base pour lui signaler les magouilles autour de l'enrôlement de 300 enseignants dans cette région du pays. Les détails à retrouver dans cette correspondance que L'œil du Sahel publie d'ailleurs en intégralité dans ses colonnes de ce jour. Il reste dans le secteur de l'éducation avec la réalité des 320 écoles coraniques de Marois dans la cité capitale de l'Extrême-Nord. On compte environ 320 écoles coraniques dont beaucoup sont tenues par des femmes dans les Sarés. C'est le lieu d'apprentissage. Accueille les apprenants des filles et garçons dont l'âge varie entre 4 et 15 ans. Au-delà de la mémorisation du Coran, les maîtres des écoles coraniques enseignent à leurs élèves les valeurs tels que le respect des parents, le droit de l'homme, les droits de la femme et les droits de l'enfant tant au sein des familles que dans la société également. Incursion au cœur de ces écoles coraniques, 320 environ dans la capitale régionale de l'Extrême-Nord du Cameroun avec le journal L'œil du Sahel de ce jour. Censure, hebdo est également en kiosque ce jour. L'hebdomadaire qui reparle de Covid-Gate dans notre pays avec un coupable désigné mais trop facilement le ministre de la Santé publique dans l'esprit du communiqué qu'a récemment signé. Le ministre de la Communication, René-Emmanuel Sadi, plusieurs observateurs de la scène politique condamnent les élucubrations sur les détournements de fonds destinés à la lutte contre la pandémie. Coronavirus se part du ministre de la Santé publique et voit derrière l'acharnement dont il fait l'objet dans certains médias de simples manœuvres de déstabilisation de cet homme qui ne fait que son travail. Et l'édition spéciale du journal Censure également en kiosque ce jour nous parle de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 et les combines du Combi, les combines bien sûr du ministre des Sports et de l'Éducation physique, pardon, le jeu de mots employé par le journal ce jour revient sur le volet culturel de la grande fête du football africain qui doit se tenir au Cameroun dans quelques mois qui vient d'être honteusement saboté. Quand il y a sport, il y a culture, c'est pour cela que le peuple s'offusque devant les turputides et les incuries des réseaux qui organisent des complots pour déstabiliser le président de la République en mettant à mal le secteur culturel dans l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Un autre journal qui parle des questions d'économie, un autre journal qui parle des questions d'économie, eh bien c'est l'économie du Cameroun, l'économie du Cameroun en kiosque ce jour qui parle de gestion publique avec ce qu'il appelle la mafia qui s'empare, une mafia qui s'empare du fer de Mbalam dans une partie de notre pays à l'est du Cameroun notamment. Le journal nous livre un dossier sur cette mafia au-devant de la scène depuis 13 ans maintenant. Ce projet peine à se concrétiser jusqu'ici dans notre pays. Des investisseurs camerounais ayant des pas dans cet investissement dénoncent la mafia du Cameroun, la République du Congo de son côté Metal Index, la mafia de certaines entreprises de notre pays au sujet du fer de Mbalam, nos Cameroun précisément. Également le carrefour de Koti de Douala doit être réaménagé. Eh bien c'est une urgence et il faut donc 119 milliards de francs CFA pour aménager ce carrefour de Koti de Douala. Les différents projets qui devront y être aménagés sont en étude. Le financement est de la Banque mondiale du Cameroun, nous annonce le journal économique du Cameroun, le journal d'Aloïs Onana en kiosque aujourd'hui. Et on termine avec Horizon, Horizon Plus magazine en kiosque ce jour qui revient sur le comité local de l'association de la SIC justement, New Bell, qui vient d'être installé avec l'imam Aboubaka Moussa qui a été installé officiellement. Il a été officiellement confirmé le 5 juin dernier comme président du comité local à SIC de Tsoong Zangod par Aladji Faikal Barba, vice-président lui-même du département de cette association. Par ailleurs, nouveau président de cette zone et aussi l'un des adjoints de la grande mosquée centrale de Douala devant Alain et les hommes. Il a prêté serment qu'il faillira point. Il supplie Alain de lui donner la clairvoyance et le discernement. Ils sont dans son cahier de charge effectivement. Regrouper la communauté, la grande communauté du Grand Nord du Cameroun établie dans la région du littoral, dans le département du Vouris et dans la zone de New Bell en particulier, écrit le journal de Souley-Saléou. Horizon plus en kiosque ce lundi. Merci beaucoup Michael. Demain sera notre jour, il sera 7h. On remettra ça pour la revue de presse. Mais en attendant, les journaux en ont longuement parlé. Il s'agit donc du décès de ce téléévangéliste très très populaire, richissime d'ailleurs, le prophète Tibi Joshua. Nous profitons de l'occasion pour dire toutes nos condoléances à toute la famille pentecotiste mais toujours dans l'actualité. On va parler de cette insécurité grandissant dans nos différentes cités après que les microbes, c'est hors la loi, est refait surface, prénant d'assaut différents quartiers, s'aimant donc la terreur au passage. Les derniers quartiers visités il y a encore quelques jours. Il s'agit notamment de Bilingue, Brazzaville et Dakar. Alors d'après vous Michael, qu'est-ce qui empêche de mettre fin à ce phénomène ? Je ne sais pas exactement ce qui bloque. Je ne sais pas pourquoi on ne parvient pas mettre fin à ce phénomène. On s'est finalement habitués à cette expression microbe. Il y a eu une expression, un mot, pardon, pour désigner parfois des délinquants. Ça, c'est un mot qui nous vient de la Côte d'Ivoire, je crois. Chez nous, on avait l'occasion, on avait l'avantage de parler parfois des nangaboko et tout ça, pour les boys et tout. Et tous les mots qui leur sciaient pour désigner ces délinquants-là, ces agresseurs, ces bandits, finalement, qui sèment la terreur dans la métropole économique du Cameroun. Eh bien, le phénomène dur, le phénomène dur depuis très longtemps, ça, il faut le dire. Mais la dernière actualité autour des quartiers Dakar, Elf, Brazzaville, Bilonga et autres, avec la sortie de ces hommes sans foi ni loi qui s'en sont pris aux populations civiles, aux pauvres populations, en agressant, blessant, parfois tuant même, parfois sur leur chemin, en agressant, en dépouillant les populations de leurs biens. Je le disais tout à l'heure, c'est un phénomène qui dure depuis très longtemps et l'insécurité va justement grandissant tous les jours dans la métropole économique du Cameroun et où vous vous souvenez peut-être, certains se sont posés la question, de la sortie d'une autorité administrative il y a quelque temps qui faisait état de ce que ceux qui disaient qu'il y avait de l'insécurité, une grande insécurité à Douala, qui n'avait absolument rien à voir, qu'il fallait tout simplement circuler. Voilà la réalité des faits qui nous rattrapent aujourd'hui et on se retrouve effectivement face à une situation très compliquée, très difficile à gérer, effectivement, avec ces petits bandits-là qui sortent de nulle part et sèment la terreur dans de nombreux quartiers en l'espace d'une soirée seulement, en l'espace de deux heures, parfois trois heures, dépouillent des populations, blessent, tuent, récupèrent des marchandises, des petits commerçants et bien d'autres. Donc, on a assez demandé, on a assez demandé pourquoi ça a perdu et Patricia a bien posé la question tout à l'heure. Malgré la multiplication des postes de police, de gendarmerie parfois, des petits postes qui sont installés dans des quartiers pour tenter de dissuader ces hommes sans foi ni loi. Là, on constate tout simplement que le phénomène va grandissant et Douala, aujourd'hui, se présente comme l'une des villes les plus dangereuses. Dangereuse. Et puis, souvenez-vous, il y a un classement qui date, je crois, de 2006 ou 2007, si mes souvenirs sont exacts, qui classait la ville de Douala parmi les trois villes les plus dangereuses en Afrique. En Afrique. Et puis, quand on revit ce phénomène aujourd'hui, quand on avance et que l'on vive encore en pleine ville, en pleine métropole économique du Cameroun, ce type de choses, on est à se demander ce que font effectivement nos autorités pour calmer le jeu, pour que ce type de choses ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, on est face justement à la réalité. Les pauvres populations se font agresser. Vous marchez en plein jour. Vous vous doutez qu'un individu peut surgir de nul pas. Il vous brandit un couteau, une machette, une arme à feu parfois pour vous dépouiller de tous vos biens et tout. Donc, l'insécurité est de partout désormais. Vous ne pouvez plus circuler sans avoir peur. Vous montez, vous empruntez une moto, une moto-taxi, vous avez peur de vous agresser au bout de la route. Vous vous entrez dans un taxi, vous avez peur de vous faire dépouiller ou alors de vous faire agresser dans le taxi en question. Vous marchez à pied, c'est la même peur, la même crainte. Mais où est-ce qu'on met la tête finalement ? Qu'est-ce qu'on fait ? Multiplier les patrouilles policières dans les quartiers populeux de la ville de Douala. Parce qu'on se rend compte que les patrouilles se font dans les quartiers résidentiels. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas multiplier ces patrouilles-là dans des quartiers assez populaire de la ville ? Pas que dans les quartiers résidentiels. Moi j'en ai vu personnellement parfois ces patrouilles de police dans des quartiers populeux, comme vous avez appelé tout à l'heure. Et je crois qu'au-delà justement de multiplier ces patrouilles-là, il faut que l'on renforce ces services de renseignement, par exemple. Ces services de renseignement qui peuvent dénoncer ces poches-là parce que ces bandits-là ne vont pas de nulle part. Ce sont des organisations bien connues parfois dans des quartiers qui sont bien établis, qui sèment la terreur au quotidien et qui un jour ou l'autre se croient supérieurs parfois à nos forces de sécurité et croient devoir aller plus loin en marchant dans la rue pratiquement, en dépouillant des gens, en agressant et autres. Donc je crois qu'il faut renforcer également ces services de renseignement-là et puis mettre dans des quartiers parfois des gens qui peuvent dénoncer cet état de choses. Je crois que ça se fait, ça se fait déjà, mais je crois qu'il faut amplifier, il faut faire donner plus de confiance, il faut protéger également ces dénonciateurs-là. Parfois, des gens ont peur de dénoncer parce qu'ils craignent ce qu'on appelle les retours et autres, ce qu'on appelle le phénomène de retour. Moi, j'ai une question qui me taraude l'esprit. C'est vrai peut-être qu'il faut multiplier les patrouilles, il faut protéger les indiques et tout, mais sauf que les prisons sont toujours… Enfin, il y a toute une pléthore de prisonniers dans nos prisons qui sont pleines. Et donc, si on arrête ces présumés microbes et qu'on les ramène en prison, est-ce qu'il y aura de la place ? Est-ce qu'il ne faudrait pas désengorger déjà la prison ou alors construire une autre prison peut-être dans les périphéries pour pouvoir bien évidemment orienter ces malfrats vers d'autres prisons ? Parce que la prison de Nouvelle est saturée. Je suis d'accord avec vous. Mais on ne pourrait pas s'appuyer sur le prétexte de ce que les prisons sont pleines pour laisser les gens agir comme ils veulent. De toutes les façons, il est clair, il est évident que quel que soit le fait que la prison est pleine et autres, il y aura toujours de la place. Il y aura toujours de la place pour des personnes dangereuses qui se livrent à n'importe quoi. Oui, absolument, il y aura toujours de la place pour ces personnes-là. Donc, il faut y aller, il faut trouver des solutions, il faut résoudre la question de façon plus claire. C'est-à-dire que mettre les populations en sécurité, montrer que, écoutez, nous sommes à vos côtés et nous nous battons pour que vous soyez en sécurité, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Donc, le fait que les prisons soient pleines ne peut pas justifier que l'on laisse des gens agir comme ça, comme ils veulent, blesser, tuer des gens, dépouiller et bien d'autres. Oui, c'est clair. Vous avez raison, parfaitement raison. On est très d'accord avec vous, Michael Tipio, avant de vous laisser partir. On a plein de gâteaux à manger aujourd'hui. Oui, il y a pas mal de personnes qui célèbrent l'an de plus aujourd'hui, parmi lesquelles notre très cher fashionista Zouzou, qui sera d'ailleurs là aujourd'hui. On a aussi une magnifique princesse qui a un an de plus, elle s'appelle Joyce Picard. Joyce Picard, la fille bien-aimée d'Emer Raoul Picard. Donc, Joyce qui a un an de plus aujourd'hui, HBD. Et bien sûr, Yonta électronique de la Chine. Yonta électronique de la Chine, c'est comme ça qu'on l'appelle. Allez, très bon anniversaire, on va rappeler.